Tu sais ce qu'on dit Alex, fille qui rit, fille à moitié dans ton lit, comment tu t'y prends ? Comment faire rire une fille à tous les coups ? Ici Alex et Paola de l'Institut Morning Kiss, et nous accompagnons des hommes actifs, ambitieux et accomplis pour rencontrer l'âme sœur, que ce soit sur une appli ou dans la vie réelle. Et oui, j'ai bien dit à tous les coups, c'est-à-dire que même si tu n'es pas comique, même si tu n'es pas drôle, parce qu'il y a un secret dans le rire. Le rire est un élément de dynamique sociale. Et sexuel aussi. Bon, tu sors du caniveau un peu et tu reviens. Et le rire ne fonctionne pas comme on le pense. On pense que pour faire rire une nana, et oui c'est important comme Paola le disait, on pense qu'il faut dire des choses drôles et amusantes. Mais en fait, il y a un danger à ça. Le danger, c'est A, de s'y prendre mal, parce que faire rire, c'est un métier, ça s'appelle comique, et c'est vachement plus dur que ce qu'on croirait, comme tout métier. Et la deuxième chose, c'est le risque de passer pour une sorte d'amuseur, le clown de service. Et donc tu vas creuser ta valeur sociale plutôt que de l'augmenter. Voir de passer pour le bon pote qui la fait juste rigoler, et alors quand elle vous voit, elle se marre, mais aucune tension sexuelle par contre. Ouais. Et désolé, j'en suis toujours à la tension sexuelle, parce que c'est important, la tension sexuelle, quand on cherche à plaire. Comment on fait alors pour faire rire une nana sans être drôle ? Eh bien, je t'invite, la prochaine fois que tu es dans un, j'allais dire un social gathering, comme on dit en français, un regroupement de gens, dans une soirée par exemple, ou avec des potes, à observer comment marche le rire. Et tu vas t'apercevoir que bien souvent, les gens rigolent, même quand il n'y a pas un truc drôle. Et en fait, plus une femme va rire d'autant plus, d'autant plus facilement et longuement, qu'elle a une perception de ton statut social. C'est-à-dire, je te fais faire une expérience de pensée. Imagine, Paola, tu es dans un dîner mondain, et que dans ce dîner, on t'a mis assise à côté d'un ancien président de la République. Alors selon ton bord, tu pourras choisir Sarko ou Hollande, par exemple. Eh bien, est-ce que tu n'imagines pas que tu vas, toi, beaucoup plus rire à ce que lui dit, que lui va rire à ce que tu dis ? En effet, je pense. Parce que je vais chercher à me faire bien voir. C'est ça. Il y a ce décalage de ta statut social qui va être matérialisé par le rire qui sera plus fréquent et plus largement, comment on dit, enfin, plus large de la personne qui a le moins de statut. Et ça, il n'y a pas besoin d'être à côté d'un président de la République. Ça commence dans un bar, par exemple. J'ai fréquemment pu vérifier, et je l'ai montré à des mecs avec qui je travaillais, qu'en allant parler à une femme avec beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance, même quand on dit une phrase qui n'est pas drôle du tout, qui ne contient aucun humour, eh bien, la nana peut être morte de rire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Ou est-ce que ça te fait penser à des choses ? Alors, ouais, moi, ça me fait penser à quand j'étais au lycée et que mon seul moyen d'attirer l'attention d'un mec qui me plaisait, c'était de rire très fort à côté de lui ou de rire très fort à tout ce qu'il me disait, même si ce n'était pas drôle. C'est une sorte de technique pour capter l'attention de quelqu'un et lui signifier que ce qu'il lui dit nous plaît. Et si tu imagines, par exemple, que tu es en train d'observer dans un bar ou un restaurant un premier rendez-vous, entre un homme et une femme, et que tu es un peu trop loin pour entendre ce qui se dit, mais que tu es suffisamment proche pour entendre juste les sons, eh bien, le rendez-vous idéal, ça va être que tu vas entendre au loin les basses de la voix, les sortes de grommellements, la voix de l'homme, et qui vont être régulièrement ponctuées du rire cristallin de la femme. Alors que si tu imagines l'inverse... C'est très romantique, ça, comme vision, comme image. Ah, ben voilà, ça te parle. Et donc, c'est pour ça qu'on dit femme qui rit, femme à moitié dans ton lit. Ce n'est pas parce qu'il faut être drôle. C'est parce que, effectivement, comme le statut social, vous savez, c'est un des trois piliers, le statut social de l'attirance masculine, les deux autres étant l'attitude et le physique. Je disais, le statut social, qui peut être véhiculé par l'attitude et le comportement aussi, parce que quand on est confiant et assuré, c'est que souvent, on a le statut social qui va avec. Et bien, c'est pour ça que la femme va être à moitié dans ton lit. Mais comment on fait quand on a un statut social plutôt faible et qu'on aimerait faire rire une nana ? La bonne nouvelle, c'est qu'un de ces trois piliers peut se compenser de l'autre. C'est-à-dire que si, au niveau de l'apparence physique, je ne sais pas, par exemple, si tu fais 1m65, ben oui, c'est sûr, ce serait mieux que tu fasses 1m85. Cependant, tu peux compenser ça avec une attitude canon. Et ça, je vais te le dire à la fin, parce qu'il y a un guide gratuit qu'on te propose pour cultiver ça, mais d'abord, je voulais dire, parce qu'on a terminé là, je crois, de liker la vidéo et de commenter, qu'est-ce que tu en penses sur cette dynamique du rire, de cette expression, femme qui rive, femme à moitié dans ton lit ? Est-ce que ça se vérifie ? Est-ce que tu as remarqué quand tu es dans un regroupement d'amis que le rire a souvent rien à voir avec l'humour ? Dis-nous. Et abonne-toi, clique sur la cloche pour être notifié. Et donc, j'en viens à mon guide gratuit. Il est dans la description sous la vidéo. Clique dessus pour le télécharger et tu pourras travailler les quatre compétences qui vont aussi faire rire les femmes et pas en te rendant comme un clown de service. Et toi, Paola ? Moi, je te propose de m'envoyer un message sur paola.institutmorningkids.com et on discutera ensemble de ta situation amoureuse, ce qui marche et ce qui ne marche pas pour toi avec les filles. J'aurai l'occasion de te donner un diagnostic personnalisé pour t'aider à mettre en place dans ta vie de tous les jours des petits conseils qui vont révolutionner ta vie amoureuse. Pianon ! A demain ! Au revoir ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501